Bonjour, bonjour à tous, merci de participer à ce Tech Talk Micro Focus. Donc Tech Talk qui va permettre d'aborder notamment les contraintes liées à l'accès du système d'information au sein des entreprises et notamment les risques liés à l'authentification du mot de passe avec le mot de passe. Je me présente, Addiction Veia, avant-vente chez Micro Focus sur la gamme identité, accès, sécurité. Et donc ce que je vous propose dans le cadre de cette présentation, on va d'abord aborder les contraintes vis-à-vis du système d'information, le challenge que doivent relever les entreprises dans ce cadre. Donc ensuite, une introduction, bien évidemment quand on parle d'authentification, l'idée c'est de parler d'authentification de multi-facteurs et dans ce cadre, on va parler de notre solution Advanced Authentification Network. Et puis, on aura également une session de démonstration qui va nous permettre de voir les interfaces utilisées au travers de Advanced Authentification Network et on finira par une session de questions réponses. Cela vous convient. Est-ce que tout le monde vous voit bien, tout le monde entend bien, je vous ai tous mis en but ? Donc, pour les questions, ce que je vous propose, c'est que vous me passiez en tchat et on les reprendra à la fin de la session, on les partagera avec vous. Très bien, je vous propose de commencer. Alors, les planètes de l'entreprise, donc on sait que les entreprises d'aujourd'hui sont sujets à de nombreux défis, notamment ceux qui sont présentés dans cette slide. Alors, tout d'abord, le premier défi de l'entreprise, c'est de gérer les utilisateurs et on sait qu'aujourd'hui, l'entreprise n'est plus capable de gérer que ses utilisateurs, que ses propres utilisateurs. Elle est dans l'obligation de gérer des utilisateurs externes, des prestataires de services, des intérimaires, des clients. Contre la gestion de ses utilisateurs, on sait qu'aujourd'hui, un utilisateur est susceptible d'accéder à un système d'information avec entre deux à trois matériels différents. Quand on parle de matériel, c'est des outils qui permettent d'accéder au système d'information. Donc, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones, des Androïdes. Donc, ça, il faut gérer également ce type d'accès. Et puis, sur le gâteau, l'entreprise ne possède plus toutes ses applications, c'est-à-dire qu'elle a à la fois des applications en prémisse, mais elle a également des applications qui sont en dehors de l'entreprise, des applications SaaS, des applications d'entraide. Et donc, là, l'objectif, c'est de pouvoir donner accès à ces environnements de manière sécurisée aux utilisateurs, et quel que soit le type d'utilisateur. Alors, en règle générale, ce qu'on constate, c'est que ces entreprises donnent accès à ces utilisateurs au travers de méthodes d'authentification qui sont le groupe identifiant ou autre pas. On va s'apercevoir que, souvent, ça peut poser des problèmes. On va parler un peu du paysage de la cybercriminalité. Alors, on entend beaucoup parler de la cybercriminalité. Alors, la cybercriminalité, finalement, c'est comme la criminalité traditionnelle. La cybercriminalité peut prendre diverses formes et peut se produire à tout moment et à partir de n'importe qui. Les cybercriminels, en règle générale, utilisent un certain nombre de méthodes en fonction de leurs compétences et de leurs objectifs. Alors, leurs objectifs sont clairs. C'est à la fois de voler ou détourner des données en financiel vis-à-vis des utilisateurs ou des entreprises. C'est paralyser l'activité d'une entreprise, voire extorquer des comptes à l'entreprise ou en particulier. Alors, pour ce faire, on s'aperçoit qu'il y a différentes méthodes. Ils utilisent différentes méthodes. Aujourd'hui, les hackers ou les cybercriminels, c'est un vrai métier à part entière. Donc, il y a différentes méthodes de hacking, notamment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte de messagerie est la si privilégiée des hackers qui jouent sur le manque de vigilance et de discernement ou l'impatience de l'utilisateur et un plus que sur des techniques informatiques complexes. L'usurpation d'identité, aujourd'hui, est l'un des cas de cybercriminalité les plus fréquents qu'on constate au sein des entreprises. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'ils utilisent ? Ils utilisent des méthodes. La plus répandue, l'une des plus répandues, c'est le phishing. Le phishing permet de faire du vol ou de la manipulation de données et de services par piratage ou par le biais de virus. Et donc, le phishing a beau être l'une des attaques les moins complexes d'un point de vue technique, elle est toujours l'une des attaques les plus efficaces. Selon une étude qui a été menée par des raisons dernièrement, il ne faudrait pas plus de 80 ans, je vais me permettre de miter les gens qui arrivent. Donc, il ne faut qu'une seconde après le lancement d'une attaque de masse pour que les premiers clics sur le lien fraudeur m'interviennent. Selon cette même étude, la moitié des victimes de phishing quitteraient sur les liens formuleux, moins d'une demi-heure après le lancement de l'attaque. C'est-à-dire les impacts que ça peut avoir vis-à-vis d'une entreprise. On a également d'autres attaques. On a ce qu'on appelle les malwares, les maliciens. Donc là, on est dans des logiciels malveillants. C'est principalement des virus. Alors, on va retrouver dans ce type de catégorie, les VR. On va retrouver tout ce qui est spyware, ce qu'on appelle les mouchères ou le logiciel est-ce qu'il y a également les méthodes qui permettent de capturer tout ce que l'utilisateur peut avoir au niveau de son clavier. Donc, résultat des courses, l'utilisateur va accéder à des applications. Le cybercriminel aura pour les informations de l'utilisation de cet utilisateur. Une fois, le moyen, c'est l'utilisateur et le binôme identifié en mot de passe. On a d'autres types d'attaques, bien évidemment. On a les ransomware qui se propagent de plus en plus aujourd'hui au sein des entreprises. Et également chez les particuliers, c'est ça la grosse différence aujourd'hui. Et puis, on a des attaques de type service, etc. On ne va pas faire le détail de toutes les attaques, mais c'est juste pour vous donner la mesure de ce qui se passe aujourd'hui en termes de criminalité. Et résultat des courses qu'on voit aujourd'hui, notamment dans les journaux ou dans les médias, c'est bien qu'on a différentes entreprises qui ont été confrontées ces derniers temps à ce type d'attaque. Et on s'aperçoit, par exemple, si je prends l'exemple d'Antem, qui est l'assurance santé Antem aux États-Unis, c'est une société qui a subi un énorme vol de données en février 2015, après qu'un PIRAC se soit introduit dans leur système et capté plus de 80 millions de données clients. Donc, ce qui est très intéressant dans ce cas-ci, cette assurance, c'est que là, pour le coup, les cybercriminels ont visé un utilisateur privilégié. C'est un administrateur de base de données qui a été ciblé. Et alors, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, aucun outil n'a détecté cette attaque, ni de son ITS, ni de Firewall, ni de sienne, c'est l'administrateur lui-même qui s'est aperçu qu'il y avait un script qui tournait avec son mot de passe qui était en clair dans le script, en fait. Et c'est ça qui leur a mis la puce à l'oreille. Et par rapport à ça, ils ont fait des investigations et ils sont aperçus qu'ils avaient été attaqués. On a d'autres exemples. Dernièrement, on a eu le Panama Papers, également, où on a eu plus de 12 millions de documents déduqués. Je pense que ça, c'est des informations que vous avez dû entendre dans les médias. Et puis, il y a quelques jours, il y a le groupe IAEU. Je vous rappelle que ce groupe a été attaqué en 2014. Donc, à l'époque, ils avaient indiqué qu'on leur avait subtilisé près de 200 millions d'identifiants. Et en fait, la semaine dernière, ils ont finalement indiqué que c'était 500 millions d'identifiants qui avaient été volés lors de ces attaques. Alors, une fois de plus, le mot de passe, on s'aperçoit que c'est quand même un des maillons faibles au sein de nos entreprises. Je pense qu'il y a également une notion de sensibilisation des utilisateurs, mais je pense qu'il faut également comprendre les utilisateurs qui vont accéder à 5, 6, 10 applications avec différents noms et mots de passe. Ils vont plutôt aller dans la facilité, soit utiliser des mots de passe pour l'être moins simple, soit réutiliser les mêmes mots de passe pour tous les accès qu'ils ont au niveau du système d'information. Alors, la présence de ce tableau, c'est une étude qui a été faite par un familier de sécurité qui démontre un petit peu comment sont attaqués les mots de passe et le temps qui est mis pour découvrir le mot de passe. Alors, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que les attaques, j'ai parlé de l'utilisateur qui peut être un des maillons faibles. On a d'autres types d'attaques vis-à-vis du mot de passe. On a des attaques qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc là, pour le coup, c'est une méthode raconte vue. Et le plus simple, c'est de... Ce que va faire le sider cumulé dans cette voie-là, c'est qu'il va contacter directement l'utilisateur et il va essayer de le convaincre, de dividir en fait ses crédentiels. Alors, les techniques sont relativement simples. L'utilisateur va être abordé, on va l'appeler. La personne va se faire passer pour une personne du LDS, une personne de l'informatique. Il va demander ses crédentiels pour faire goûter le raison. Ça peut être également un cadre supérieur de l'entreprise qui va... La personne va se présenter comme étant le cadre de l'entreprise et va demander à l'utilisateur de lui donner ses crédentiels pour accéder à des informations qu'il n'a pas avec ses droits initiaux. Voilà différents exemples d'attaques qu'on va avoir. Il y a d'autres types d'attaques. Il y a tout ce qui est sniffing, bien évidemment. Il y a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, du man on the middle, qui est également une attaque très répandue aujourd'hui, qui permet d'activer les attaques de la tasse neguola. Et puis, on a tout ce qui est force brute également, qui est très répandue aujourd'hui. Conclusion, après ces différents slides, je pense que vous en êtes déjà convaincus, le mot de passe pour accéder au système d'information, ce n'est pas suffisant. C'est un maillot fable. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un peu plus réfléchi à pouvoir définir d'autres méthodes d'authentification. Et là, pour le coup, on va rentrer dans ce qu'on appelle les authentifications rectifacteurs. Donc, on a deux aspects. On a ce qu'on appelle l'authentification statique, c'est ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire l'utilisation du binôme identifié en mode passe. Et donc là, à partir du moment où la vérification est correcte vis-à-vis de ce binôme, eh bien, on va laisser passer l'utilisateur. Si le binôme n'est pas correct, on ne lui accorde pas l'accès au système d'information. Conformant à ça, on a ce qu'on appelle l'authentification dynamique. Dans ce cadre-là, l'idée, c'est d'utiliser des facteurs contextuels qui vont permettre à l'entreprise d'évaluer des niveaux de risque et vis-à-vis de ces niveaux de risque, adapter des méthodes d'authentification. Je m'explique. L'idée, c'est, voilà, je vais prendre telle et telle information et si telle et telle information égale tel risque, eh bien, tel risque égale tel type d'authentification. On pourrait imaginer, par exemple, eh bien, pour tel risque, on aura une authentification en mode passe et authentification POTP, par exemple, ou authentification certificaire. Voilà l'idée, un petit peu, de ce qu'on appelle l'authentification dynamique. Alors, quand on parle d'authentification dynamique, on va utiliser des facteurs. Quels peuvent être les facteurs qu'on va utiliser ? On peut utiliser, d'abord, qui tente d'accès ? Est-ce que c'est qui tente d'accepter l'application ou la ressource ou le système d'information ? Est-ce que c'est un utilisateur interne à l'entreprise ? Est-ce que c'est un prestataire ? Est-ce que c'est un client ? Est-ce que c'est un inférinaire ? Donc, déjà, prendre ce type d'informations. À partir d'où est faite la tentative d'accès ? Sauf si c'est une information qui peut être un facteur qu'on va évaluer au niveau du risque. Est-ce que ce type d'accès, vis-à-vis de ce point d'accès, est habituel ? Est-ce que c'est une personne qui a essayé d'accéder à partir d'un autre endroit vis-à-vis de celui qu'elle avait d'habitude ? Quelle est la ressource ? Quelle est l'application que cet utilisateur tente d'accéder ? Est-ce que c'est une application qui est identifiée comme étant non sensible ? Est-ce que c'est une application qui a plutôt un niveau de sensibilité moyen et voire élevé ? Est-ce que c'est une application qui m'encode ? Donc, ça aussi, ça peut être des facteurs qu'on va évaluer et qui va nous permettre de donner un niveau de risque à ce niveau-là. Finalement, prendre des informations qui sont liées au comportement de l'utilisateur. Donc, le comportement, c'est quoi ? C'est que l'utilisateur, M. Durand, a toujours l'habitude d'accéder à ses applications à partir du bureau, à partir de son office. Du jour au lendemain, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui essaie d'accéder à ses applications avec l'identification de M. Durand, à partir, je ne sais pas, d'une ville lointaine, avec un device que l'utilisateur n'avait pas l'habitude d'utiliser. Eh bien, ça, c'est des facteurs également qui vont permettre d'évaluer le risque et d'adapter l'autantification vis-à-vis de ce risque. Exemple, c'est un schéma que je propose. Donc là, l'idée, c'est de prendre soit des paramètres du tout contextuel comme l'adresse IP, la géolocalisation, le profil de l'utilisateur, l'historique de l'utilisateur, le type de device. On est en mesure aujourd'hui, avec des technologies existantes, de savoir, de connaître, est-ce que c'est un smartphone, est-ce que c'est un Android, quel type d'Android, quel type de smartphone. Je pense que ça, c'est des informations qu'on sait récupérer aujourd'hui avec des technologies qu'on utilise. Et donc, tous ces paramètres vont aider, justement, à évaluer le risque. Et en fonction du risque, c'est ce qu'on a au milieu de l'aspect, eh bien, est-ce qu'on s'inscrit dans un risque qui est unime ? Donc là, on va décider que l'accès soit fait avec une authentification de nos mots de passe. Est-ce que c'est un risque qui est moyen ? Et donc là, pour le coup, on va challenger l'utilisateur avec une authentification de type identifiant en mots de passe plus une autre authentification, out of bounds, par phone. Et troisième cas, là, le risque est beaucoup très élevé. Et donc, dans ce cas-là, on refuse l'accès du système d'information de l'application à l'utilisateur. Pour qu'on revoit ce que je viens de dire, petit slide. Donc là, on voit, pour le premier exemple, qu'on a trois facteurs d'évaluation qui sont manifestement à risque, notamment la plage horaire auquel l'utilisateur prête d'accéder à l'application au système d'information. En fait, s'acheter le TP, le type de diva est utilisé. Donc là, on va proposer à l'utilisateur de faire une authentification de nos mots de passe avec OTP. Ensuite, sur le deuxième cas, là, on a un cas, là, pour le coup, beaucoup plus important en termes de risque, et notamment vis-à-vis de la géolocalisation, des géolocalisations. On peut imaginer que c'est M. Durand qui essaie d'accéder à une application à partir d'une ville en Chine. Et donc, dans ce cas-là, très clairement, cet utilisateur, on lui refusera d'accès au système d'information. Donc, ce que je viens d'exprimer ici, quand on parle de facteur d'évaluation, bien évidemment, c'est des fonctionnalités qu'on va retrouver dans différents outils, et notamment dans des outils de crèche maladie. Alors là, pour le coup, je vais pêcher pour ma paroisse. Là, je présente, en fait, des fonctionnalités qu'on va retrouver dans un outil qu'on propose chez Micro Focus, qui est l'État et que l'on accession de la durée, qui permet à la fois d'avoir des fonctions de vos décessions, de fédération, de contrôle d'accès, mais également les fonctions de, ce qu'on appelle risque d'aïe d'authentification, c'est-à-dire les fonctions que je viens d'exprimer, évaluation des risques vis-à-vis d'une tentative d'authentification, qui va permettre d'introduire la notion d'authentification forte, et donc, par ce biais, introduire la notion d'authentification multifacteur. Et donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, Micro Focus prépare une solution, qui est la solution Advanse Authentification Framework. Alors, il faut savoir que, dans l'élaboration de sa stratégie d'authentification forte, l'entreprise doit être capable de répondre simplement à une réalité multidimensionnelle et évolutive. elle doit, on l'a vu en début de présentation, pouvoir authentifier, donner accès à son système d'information à différents types de personnes qui vont avoir différents types d'usages vis-à-vis de ce système d'information. Donc, il va falloir adapter ces méthodes d'authentification vis-à-vis de ces utilisateurs. C'est pour ça que, nous, aujourd'hui, NetIQ, on vous propose cette solution qui est la demande de l'authentification. Alors, ce qui va être intéressant avec cette solution, c'est d'abord, on fait partie d'un certain nombre de méthodes d'authentification relativement répandues, qui sont des grands standards. Donc, on a tout ce qui est authentification en gestion, de l'authentification par certificat, gestion d'authentification par OPP, par biométrie, par Arttoken, par mobile, par phone. On a, aujourd'hui, quelque chose qui vient de plus en plus répandu, ce sont les authentifications via philo, U2F. Donc, là, l'idée, c'est une clé qu'on installe sur un poste de travail. Et, en fait, il suffit, quand on est sollicité, d'appuyer sur le bouton de cette clé qui permet de faire une authentification forte par certes. Donc, vous pouvez constater, on a un panel d'authentification forte relativement important en termes de gestion. Donc, dans le détail, AdWords, l'authentification framework, c'est un outil, un point central qui va gérer toutes ces méthodes d'authentification diverses. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'authentification de la méthode d'authentification liée à un événement. L'événement, ça peut être l'accès à une application, ça peut être l'accès au travers d'un VPN, ça peut être le fait que l'utilisateur s'authentifie sur un poste de travail qui est nécessaire d'avoir une authentification forte et donc qu'on saura gérer au travers de cet outil. Ce qui va être très intéressant avec cet outil, c'est également sa simplicité de déploiement et de gestion. On verra tout à l'heure les interfaces, vous allez voir, ça reste relativement simple en termes d'authentification. Alors, quand on parle d'authentification de multifacteurs, la question de multifacteurs la sous-entendent quoi ? Premièrement, un des facteurs qu'on connaît tous, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire l'authentification soit un jeu de questions-révons. Deuxième type de méthode d'authentification est quelque chose qu'on a et depuis le schéma que je vous ai mis sur cette slide, c'est des smart cards, c'est des tokens, c'est des mobiles, c'est du filo qu'on voit également. Voilà, c'est quelque chose qu'on possède et que seul l'utilisateur a, donc on est sûr que c'est bien cet utilisateur qui cherche, donc on va devoir faire ce type d'authentification, qui cherche à accéder au système d'information. Problème type d'authentification, eh bien, c'est quelque chose qu'on est et donc là, on s'inscrit dans les méthodes d'authentification qui sont soit de la biométrie, soit de l'iris, soit de la face, soit de la signature, soit de la voix. Voilà. Alors, quand on parle d'authentification de multifacteur, c'est, bien évidemment, ce n'est pas le fait de faire, par exemple, du multifacteur avec du passeport du code. Ça, ce n'est pas du multifacteur. Multifacteur, c'est prendre une méthode liée à une de ces trois méthodes, c'est-à-dire quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on a ou quelque chose qu'on est. Donc là, le multifacteur, ce sera plutôt, par exemple, de passevoir des smartphones. Voilà ce qu'on va entendre par le multifacteur. Quand on a la notion de deux facteurs, on peut avoir la notion de plus de deux facteurs également dans ce cadre. Pour résumer, aujourd'hui, une entreprise qui souhaite utiliser des diverses méthodes d'authentification, ça sous-entend que cette entreprise doit installer des infrastructures à part entière pour chacune de ces méthodes d'authentification. Si elle veut faire du certificat, quand elle installe une infrastructure de certificat qu'elle est des administrateurs dans ce cadre-là, même chose pour la partie token, même chose pour la partie smart card. Et donc, l'idée qu'on en a, nous, au travers d'Advance Authentification de framework, c'est s'impliquer les choses à l'entreprise, d'avoir un point central, donc là, au milieu d'Advance Authentification de framework, donc on va gérer toutes les méthodes d'authentification vis-à-vis de toutes les applications et des ressources susceptibles d'être accédées par les utilisateurs, qu'ils soient internes, externes ou utilisateurs privilégiés. Juste pour rappel de ces différentes méthodes, on aura l'occasion d'en parler si vous voulez par la suite, si vous êtes intéressé par le produit. Alors, juste, s'il y a des gens qui ont participé à ce webinaire à ce Tech Talk, donc aujourd'hui, c'est un outil qui sait s'interfacer avec des solutions NetIQ, un héritage NetIQ, notamment NetIQ Access Manager, NetIQ Secure Login, Cloud Access, Self Service Password Reset, Directeur et Ressources Administration, Privilege Account Manager. Admin, sur tant que notification en train de voir, c'est s'interfacer avec toutes ces solutions. On sait bien évidemment prendre en charge toute la partie station de travail, que ce soit des stations Linux, Windows, Macintosh. On sait s'interfacer avec des mobiles, bien évidemment, et on sait également s'interfacer au travers d'AdS. C'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que peut proposer Microsoft en termes de multifacteurs, en règle générale, sur la partie ADFS, on ne propose que du token. Nous, ce qu'on va pouvoir proposer, notamment pour des entreprises qui vont accéder à l'environnement Azure de Microsoft, eh bien, proposer différentes méthodes, notamment, je peux imaginer, par exemple, proposer du token pour les actes qui vont accéder au Office 365. En revanche, pour la partie accès à SharePoint, je vais peut-être proposer une authentification en ligne de support, que ce soit du certificat, que ce soit du retouchement. Voilà un petit peu l'idée qu'on peut proposer au travers de AdS. d'authentification. Alors, j'ai beaucoup parlé, maintenant, je vais faire un peu de schéma. Comment cela fonctionne ? On va reprendre d'abord les termes utilisés qu'on va utiliser dans Key. Donc, on a les méthodes d'authentification, j'en ai déjà pas mal parlé, c'est ce qui va permettre de vérifier l'identité de l'utilisateur. La chaîne d'authentification, donc la chaîne d'authentification, c'est les différentes méthodes qu'on va rassembler pour l'accès d'une ressource ou d'une application. Donc là, l'exemple qu'on donne, c'est par exemple, pour accéder à telle application, on va demander à ce que l'utilisateur remplisse les exigences d'authentification par identifiant mot de passe plus OTP via un SMS. Et puis, on a l'événement, quel est l'événement qui va déclencher le fait qu'on va demander à l'utilisateur de faire ce type d'authentification ? Ça peut être une application, comme je l'ai dit, mais ça peut être également l'accès au travers d'un VPN. Donc quand on parle de VPN, on parle de Radius. Donc l'événement, ça va être l'authentification via Radius. Donc on va être en mesure de pouvoir prendre le relais vis-à-vis de Radius pour demander à l'utilisateur de s'authentifier. Et puis on a les un-ponts, les un-ponts, c'est ce qui va être par exemple le VPN, le VNAM, le poste de travail. Donc voilà, on utilise uniquement ces termes-là au niveau advanced authentication de prénom. Alors si je reprends un petit peu ce que j'ai dit ici, ce qui est maintenant, on a les méthodes. Les méthodes vont constituer une chaîne. La chaîne va être associée à un événement. Cet événement va être associé à des un-ponts et puis tout ça va être associé à des groupes d'utilisateurs en termes d'adméditation. En clair, c'est, je dis ici que je vais prendre de la Smart Carb, du PIN, ce qui va faire une chaîne Smart Carb & PIN, qui va être associé à Windows, à un événement qui va être l'authentification d'environnement à une station de travail. les un-ponts liés à ces stations de travail sont PC1, PC2 et ça sera associé à un domaine particulier au niveau Microsoft Active Directory. Ce qu'on a au niveau configuration. C'est tout ce qu'on a à configurer. C'est ce qu'on va vous présenter pendant la démonstration. Je regarde juste mon écran. On va faire une petite démonstration. La petite démonstration, je vais vous faire pour le coup, j'ai une petite application qui est protégée par un environnement par un... ce que j'ai fait, on a pris une Bricknam, en fait. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais m'authentifier, je vais vous montrer l'authentification classique sur cette application. Donc ici, je vais aller sur le portail, je vais me connecter. Donc là, pour le coup, comme vous pouvez le constater, ici, on va proposer à l'utilisateur de s'authentifier uniquement avec nom et mot de passe. on va vérifier l'authentification de cet utilisateur. J'accède à l'application, quelque chose de relativement classique. Ce que je vais faire maintenant, alors, vous avez remarqué qu'ici, je ne sais pas si vous voyez mon téléphone. ce que je suis en train de faire, c'est que vous projetez mon téléphone afin que vous puissiez le visualiser. Quel est mon code pour accéder à mon téléphone ? Donc, ce que je vais vous proposer, je vais vous proposer donc ici, ce que je vais faire, je vais faire une petite modification pendant que je vous parle. Je vais faire une modification et là, l'idée de ce que je vais présenter, c'est de faire en sorte que... voilà. ce que je vais faire comme modification, l'idée, on l'a fait du long au mot de passe, ce que je vais faire maintenant, ce que je vais décider de faire maintenant, c'est de faire du SMS. Alors, du SMS, pour le coup, au niveau de Advanced Authentication de Transmob, c'est quelque chose que vous avez par dépôt dans le produit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin quand vous achetez le produit, vous avez dans les chaises la qualité du double facteur au niveau de votre infrastructure et donc là, vous allez être en mesure de pouvoir proposer pour des applications sensibles, par exemple, le fait que l'utilisateur, s'il accède de l'extérieur, c'est bien que cet utilisateur fasse une authentification à la fois avec le couple identifiant mot de passe et également avec la méthode SMS. C'est ce que je vais présenter immédiatement. Et je suis à vous. Voilà. Donc, on va revenir sur la mure d'authentification. sur la mure d'authentification. C'est ce que je vais déconnecter de l'application. et puis, on va constater que l'utilisateur va devoir maintenant sortir de là. Donc là, vous avez mon téléphone en ligne, comme ça, on est tout en ligne. Je vais accéder à l'application. Vous allez constater d'abord, la mure d'authentification a changé. on nous demande à la fois du nom de mot de passe et du... Alors, on va commencer par le mot de passe et ensuite par SMS. Donc, ce que je vais faire, on va faire en live. ça va être toujours très très facile, mais on va essayer de le présenter. Donc, ici, première authentification dans le mot de passe. Je le signe en ligne. Et là, ce qui va se passer, vous constatez que on m'envoie un SMS. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, je vais aller vérifier ce SMS. J'ai reçu un SMS de mon environnement. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ce token qui m'a été envoyé. Donc, 61-43. Vérifier ensemble que c'est bien le chiffre que je viens de taper. Et donc là, je vais me connecter et comme c'est le bon jeu-don, on me donne accès à l'application. Donc, ça, c'est un exemple. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire de manière très simple avec la blanche authentification de la banque et qui ne prend pas beaucoup de temps à mettre en œuvre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un autre type d'authentification. Alors là, pour le coup, on va changer un peu les règles du lieu. On va faire ce qu'on appelle du out-of-band. Donc, pour du out-of-band, je vais faire une petite modification. Je ne vais pas vous montrer cette modification. Donc, je vais la faire. Alors, pour le out-of-band, de toutes les manières, dans tous les cas de figure, si on veut utiliser le mobile pour faire l'autre application porte, il va être nécessaire d'installer une petite application sur le mobile. Donc, c'est une application qu'on va installer, qu'on va trouver si vous avez un smartphone sur Google Play, par exemple. Si vous avez un Apple, vous allez retrouver ça sur l'Apple Store. Je vais vous montrer deux secondes. Je vais vous montrer le temps de reprendre. Alors, on va changer complètement de méthode d'authentification. On va faire du binôme à couple identifié en webbasse. Et on va faire également de l'out-of-band dans du smartphone. Donc, pour ce faire, je vais vous présenter la petite application. Alors, la petite application. Je vais reprendre mon téléphone. je pense que vous ne voyez pas bien le téléphone. Donc, ici, j'ai une petite application. Ça s'appelle NetIQ Advanced Authentification Moufamwork. C'est le petit code que vous voyez ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon smartphone. Ça, c'est la première étape. On est obligé de passer cette étape pour pouvoir accéder à faire de l'authentification multifacteur avec le téléphone. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais m'enrouler. Donc, je vais vous présenter un premier interface lié à la demande d'authentification sur le smartphone et l'interface utilisée pour faire un rôle. Donc, je vais aller sur un F. Je vais aller m'enrouler. Donc, ici, je vais me connecter avec notre ami Paul. Reconnect. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est que Paul est déjà enrôlé pour des méthodes relativement classiques, la partie d'app, password et la partie SMS. Et là, on va voir qu'on a une partie smartphone. L'utilisateur va cliquer sur cette partie-là. Il va donner un titre. Il va se regarder et en fait, ce qui va se passer là, c'est qu'on va avoir un QR code et donc, on va scanner sur QR code pour pouvoir s'enregistrer. Donc, ici, le QR code apparaît. Je vais prendre mon téléphone et je vais l'enregistrer. Donc, pour se faire, voilà, on enregistre. Et voilà, je viens d'être enregistré. C'est mon smartphone. J'espère que vous avez vu. J'ai l'impression que ça a été un peu caché. Donc là, on vient de s'enregistrer au niveau smartphone. je vais faire tout ce qui est... Je vais donner un nom. Je vais l'appeler code. Je vais pas s'y aller. Et là, il y a des courses, voilà. Alors, ce que vous remarquerez, c'est que j'ai un OTP également. Donc, maintenant, je vais pouvoir faire de l'authentification Out of Band avec ma troupe. Donc, pour faire de l'authentification Out of Band, ce que je vais faire, ici, donc là, vous remarquerez que notre ami Paul s'est bien enrôlé. On a bien, on a bien, on a bien le fait que l'utilisateur, maintenant, a enregistré son téléphone. Et on va voir ce qui va se passer, maintenant, que je veux accéder à l'application. Donc, pour accéder à l'application, et donc là, ce qui va se passer, je vais le refaire. Je vais relancer, comme j'avais déjà une session d'hiver, je vais relancer cette partie-là. Alors, on y va. Portail, je vais en avoir deux. Juste pour remonter l'intérêt parce que j'avais déjà une session d'hiver, donc manifestement, il y avait déjà pris en considération. Là, vous remarquerez que la mire d'authentification, maintenant, on a un kit qui est Smartphone d'authentification. Donc, d'abord, on vient d'identifier en mode pass. Et là, ce qui va se passer, une fois que j'ai fait ça, je reçois un message, je vais aller dans l'application, je vais me connecter dans mon petite application. Et là, vous remarquerez que j'ai un message qui me demande si j'accepte ou je décline l'accès à l'application. Je ne vais pas accepter. Là, normalement, je vais avoir l'accès à l'application. Donc là, ce qui est très intéressant, ce que je viens de vous montrer, d'abord, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place relativement rapidement. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs journées de consulting pour pouvoir mettre ça en place. Et l'autre chose qui est relativement intéressante, c'est que là, pour le coup, on est vraiment dans des mystifacteurs. Je fais quelque chose de simple en termes de configuration. On peut faire des choses beaucoup plus complexes que ça en termes d'authentification. Mais là, toutes les méthodes que j'ai présentées jusqu'à maintenant, ce sont des méthodes qui sont dans le produit quand vous achetez le produit. Il n'y a pas d'investissement supplémentaire à faire. Donc, résultat des cours, la seule contrainte que vous avez, c'est que l'utilisateur s'enroule, installe l'application à 2077 qui s'enroule. Et si cet utilisateur est un utilisateur qui a pour habitude d'accéder à des applications sensibles, l'idée, on l'a vu, le mot de passe n'est pas suffisant. Je pense que l'adoption de ce type de méthode de certification va permettre de mitiger le risque vis-à-vis de cybercriminels et donc de pouvoir démontrer soit à des auditeurs soit éventuellement à des gens qui viennent vérifier la sécurité de votre système d'information que vous avez les moyens de pouvoir mettre en place des systèmes de sécurité importants pour des applications qui sont peut-être sensibles. Voilà pour la partie démonstration. Ce que je vais vous présenter également, j'aimerais, je souhaite que tout reste comme ça. Comme je voudrais montrer l'interface d'administration, l'interface d'administration d'administration d'authentification entre-mêmes, juste pour corroborer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de pas très compliqué. On va le voir par l'interface. Voilà. je vais agrandir tout ça, je vais réduire mon téléphone, je vais désagrandir l'interface. Donc, je vais en retrouver, c'est d'abord, une première mire, on va avoir des statistiques. On verra qu'on a une partie qui est relativement intéressante également dans ce cadre-là. On a également ici dans la page principale l'utilisation de mémoire, l'utilisation de CPU. Là, rien de vraiment intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Advantes, cette application s'appuie vis-à-vis d'annuaires. Donc là, ce qu'on a configuré, on a configuré deux annuaires, on a configuré un annuaire et un annuaire AD pour l'authentification des utilisateurs. Donc là, rien de spécial, ça reste relativement intuitif. C'est tous les paramètres qui nous permettent de connecter à mon repository. Ensuite, on va retrouver les méthodes. Donc là, toutes les méthodes que j'ai déjà présentées, ici, on va retrouver la partie Smartphone, par exemple. dans la partie Smartphone, je ne vais pas rentrer dans tous les paramètres, mais par exemple, le premier paramètre, c'est justement un temps de vie d'authentification, le deuxième, c'est le QR code, le temps de vie du QR code, etc. C'est des paramètres relativement simples. On va retrouver également, si je vais dans la partie SMS-OTP, je me concentre principalement sur ce que je vous ai montré. La partie SMS-OTP, c'est la durée de vie de l'OTP, la longueur de l'OTP, le format de texte de l'OTP, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. On a d'autres méthodes, je ne vais pas passer toutes les méthodes, mais l'idée, c'est... Aujourd'hui, si vous avez déjà des infrastructures existantes, et notamment si je prends la partie OTP, par exemple, je suis en mesure, au travers d'un outil, de pouvoir importer les OTP existantes que vous avez au sein de votre entreprise et les gérer directement au travers de cette interface. On va retrouver, alors vous vous souvenez, on avait des termes, on a parlé des méthodes, donc les méthodes, on a fait ici. Quand on parlait de OTP, ce que j'étais en train d'expliquer très rapidement, c'est que si vous avez déjà des top-end, je peux les importer, je vais pouvoir les importer directement ici, via mon interface, et les réutiliser dans le cadre de l'utilisation de l'advance sur l'application de l'application de l'application. Si vous avez des PKI, des smartphones, etc., les mêmes principes, on va retrouver tout à l'heure dans les termes, on a des chaînes, donc on trouve ces fameuses chaînes. Donc là, il y a différents exemples de chaînes qu'on a mis en place pour des raisons de démonstration. J'ai fait principalement la démonstration au travers de NAM, donc on a fait des chiffres au travers de NAM. Les événements, donc également ici, si je reprends les différents types d'événements, l'authentification d'un environnement d'unis, l'authentification sur un hacking push, la partie NSL, pour ceux qui ont des outils comme Secure Login, la partie NAM, si je vais dans la partie NAM, voilà comment je définis ce système. C'est-à-dire que je vais définir mon NAM, j'ai rajouté mon NAM et puis là, je vais définir toutes les méthodes de ta application qui sont susceptibles d'être utilisées au travers de NAM. Et en fait, l'idée, c'est par exemple ce que j'ai fait avec non mot de passe et outer band avec la partie Smartphone, et bien là, c'est ce que j'ai défini dans le cadre de cette partie de l'infiguration. Je vais y courir un petit peu parce qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je sais que je parle beaucoup, mais j'espère que vous avez été intéressé par ce que je viens de présenter. On va revenir ici. Alors, on va passer aux questions maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada